Nous allons nous occuper de Pascal, voilà. Salut, salut. Bonsoir Pascal, bonjour, alors chez toi ça doit être bonjour. Bonsoir chez toi. Bienvenue. Merci beaucoup, gratuite, gratuite. Alors, on va faire un home d'amour pour Pascal. Une respiration, un, deux, trois. Un, deux et trois. Comment tu te sens, Pascal, dans ton corps ? Très, très chaud, le cœur qui va très, très fort. Ah, super, c'est la première fois que tu passes, je crois ? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, félicitations, comment t'es arrivée dans l'émission ? Par éveillement. Ah, ben gratitude, merci à Nicolas. Il y a beaucoup de personnes, de public d'Eveillum qui suivent beaucoup nos émissions. Donc, merci vraiment à l'Eveillum. C'est un public très compatible. Oui, on est d'accord. J'ai remarqué, ouais. Un, deux, trois. Vous êtes déjà très galactique et très connecté chez Eveillum. Vu les émissions, si vous... Ouais, c'est pour les initiés. Une respiration. Un, deux, trois. Amis extraterrestres, bienvenue. Les galactiques. Ah ouais, pour celles qui se sont rappelées leur planète originelle. Ben oui, évidemment. Et depuis combien de temps, alors, t'es connectée avec l'émission ? Ça a fait, je crois, quatre ou cinq émissions que j'écoute. Mais ça a connecté directement. À chaque fois, ça pleure, ça rit, ça fait des moudras, ça bouge en tous les sens. Ah, ça fait des moudras avec les mains ? Ah, c'est bien. Il y a du langage de lumière, ça bouge. C'est vraiment... Ah, les émissions, je les vis. Je ne peux pas être embêtée. Je ne peux pas aller dehors, ça, c'est sûr. Je ne me prendrai pas une folle. Je pense. Ah, ben, bienvenue au club. Ah, c'est génial. Et puis, ben, bienvenue en stage si tu viens en Dordogne cet été ou si à un moment tu as envie de venir en Inde, parce que les moudras, l'Inde ici, c'est le pays des moudras. Les moudras, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les mains qui font des postures avec les mains, un peu comme le Bouddha qui avait fait des postures, notamment, et plein d'autres. Et c'est, en fait, voilà, au niveau énergétique, il y a plein de choses qui se passent avec les moudras. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et bien, toutes les déités de Rijikesh sont heureuses. Parce qu'elles sont avec moi, en fait, évidemment. Sébastien n'avait pas compris. Ben oui, évidemment. Quand l'émission a lieu depuis Rijikesh, il y a toutes les déesses indiennes, les dieux indiens, ils sont tous là, quoi. Enfin, ils ne peuvent pas ne pas être là, puisque c'est sur leur lieu, c'est moi qui suis chez eux. Qu'ils me disent. Ils ne font pas. Moi, je dis, ils sont dans mon émission. Et eux, ils disent, mais non, c'est toi qui es chez nous. Ils sont très marrants, en fait. Ils ont raison. Ben oui, Rijikesh. Donc, il fait l'émission Dialogue avec l'Atre, Rijikesh. Donc, ceux qui passent, il y a toutes les déités qui vont aller voir comment c'est chez vous, avec l'être, évidemment. Ah ben oui, c'est sûr. Alors que quand l'émission, elle avait lieu à Costa Rica, il y avait les déités de la jungle, ou au Pérou, Puclalpa ou Tarapoto. Ben là, tu avais toutes les déités, l'Ayahuasca, etc. Tout le monde participait. C'est comme ça. C'est le sol. L'énergie du sol. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Donc, tu l'as. Bienvenue en Inde. Je te fais passer un message. Tu le savais déjà. Merci beaucoup. Oui, oui. Il faut juste que ça s'organise. Alors, oui. Alors, quelle est ta question ? Pourquoi ? C'est comment ton prénom ? C'est Pascal. Pascal. Ouais, en fait, j'en ai un peu deux, parce que j'en avais une à la base. Alors, une seule déjà, pour commencer, on verra. Parce que déjà... Celle qui revient maintenant, quand on connecte là, c'est justement pourquoi Pascal, elle a tellement peur de connecter avec sa famille galactique. Ah, ça pleure, oui. L'espérez. Une autre passion. Un, deux, trois. Alors, je vais lire l'inconscient, d'accord ? J'avais peur d'être folle. Ouh, ça pleure. Mais c'est pas j'avais peur d'être prise pour une folle, non. C'est j'avais peur d'être vraiment folle. C'est pire. Ah, je t'aime. Merci. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de m'ancrer dans l'intellect, dans le mental, dans mes repères, dans mon corps physique aussi, dans mon corps, dans tout ce qui allait m'ancrer, en fait. Pour justement comprendre que je ne suis pas folle. Alors, c'est un peu ma spécialité, la folie, en fait. Enfin, la spécialité. Sébastien, quand il est le 14 avril 2011, suite à une initiation Shaktipat d'éveil de Kundalini, qui avait eu lieu quelques mois avant, le 14 avril, il y a une force qui le sort du lit, à 4 heures du matin, 3 heures et demie, 4 heures, et qui, et voilà, et puis il va sur l'ordinateur, il commence à écrire, c'était Conversation avec Shiva, c'est dans le livre, le tome 3 de qui est de vous d'ailleurs, le texte, si ça vous intéresse, et là, il y a la réalisation du soi qui se fait, et donc il pleure beaucoup, et il y a le poème Imagine, en fait, qu'il écrit. Tu connais le poème Imagine, non ? Ouais, tu l'avais lu. Ouais, je l'avais lu. Et, en fait, pendant cette... Le poème, c'est une photo de ce qu'il a vécu. Pendant cette réalisation, en fait, donc il y a la réalisation qu'il est tout l'univers, ok ? Enfin, c'est pas lui qui est tout l'univers, en fait, c'est plutôt tout l'univers qui est, et lui, il est comme vous tous, nous sommes l'univers, nous sommes la conscience universelle. Et là, à un moment, évidemment, il comprend qu'il est fou. À ce moment précis où il y a la réalisation du soi, il y a la réalisation que je suis fou, parce que forcément que réaliser que vous êtes l'univers, ça rend fou, au sens littéral du terme, puisque c'est pas quelque chose qui va être accepté dans la société. Donc, du coup, vous devenez fou. Puis quand vous dites, je suis l'univers, évidemment, tout le monde peut le dire. Il est dingue, ce mec. Mais c'est pas grave. Mais, donc, ça commence comme ça. Et à un moment, donc dans le poème, c'est bien écrit, réalise que tu es fou, puis comprends que tu ne l'es pas. C'est-à-dire que, en fait, à la fois vous êtes fou, mais en même temps, vous n'êtes pas fou, vous êtes sage, c'est plutôt de la sagesse, ou du génie, tu vois ? Ensuite, le deuxième grand moment de folie, c'était le 21 février 2021, il n'y a pas longtemps, où là, il y a eu, donc c'est ce qui s'est passé ce matin. Tu sais, ce matin, à 9h45, il y a eu une méditation. Et comme le corps de Sébastien était fatigué, il a fait un montage avec une rediffusion. Première partie, normalement, tout l'atelier. Et deuxième partie, Anathman, la réalisation du non-soi. C'est sa méditation préférée à Sébastien. Donc, tu sais qu'on fait des méditations tous les dimanches, ce matin, non ? Oui, oui. Et donc, du coup, c'était l'objet de ce matin. Parce que le moment où il a réalisé le non-soi, le 21 février 2021, ça s'est fait en live, en fait, cette réalisation. C'est quand même extraordinaire. C'est comme si, tu vois, Bouddha, lui, réalise le non-soi, mais c'est comme si on avait des enregistrements, on n'en a plus rien de ce qui s'est passé. Et bien là, et ça, c'est une première dans toute l'humanité, la réalisation du non-soi se fait en live. Forcément, puisqu'il s'est passé, il ne pouvait pas savoir ce qu'allait se passer dans la médite. Et donc, je voulais repasser, et donc, à l'enregistrer sur YouTube, vous la repassez quand vous voulez, et vous retrouvez cette énergie où il y a la réalisation du non-soi. Comment ça se passe ? Pendant la méditation, en tant que clairvoyant, il va voir à l'âge des cavernes, et à l'âge des cavernes, à un moment, il voit bien qu'il n'y avait pas de soi. Tu vois, nous étions un peu comme des singes, les premiers humains, il n'y avait pas de soi, il n'y avait pas de je, il n'y avait même pas de langage, il n'y avait rien. Et en même temps, on était ensemble, et il y avait de l'amour, et il y avait la vie. Comme des animaux, mais un peu plus intelligents que des animaux. Tu vois ce que je veux dire ? C'était nous, les humains. On était comme ça au début. On était un peu comme des chimpanzés. Pas très différents. On n'est toujours pas très différents, mais en plus, il y a un cerveau, c'est ça qui crée tous les problèmes, et qui a créé aussi notre civilisation, c'est le cerveau. Mais, donc il n'y avait pas de je, il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas de moi. Et à Natman, c'est une méditation profonde qui permet de retourner dans cet état où nous étions, il y a quelques centaines de milliers d'années, sans je. Et là où c'est en ce moment, tu vois, dans le dialogue avec l'être, l'être, en fait, n'a pas de je. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et donc Sébastien, quand il a vécu ça le 21 février 2021, il s'est dit, ah ben là, vraiment, je deviens vraiment fou là. Mais, comme c'est arrivé plein de fois, chaque réalisation, parce que les réalisations, les réalisations sur le chemin de l'éveil, c'est très puissant des fois. Et des fois, vous croyez que vous devenez dingue. Et c'est normal, parce que c'est tellement... La réalisation du non-soi, c'est quand même la réalisation que je n'existe pas. Donc, évidemment que ça peut amener vers l'impression que je suis fou. Et ce qui s'est passé, donc je vais t'en parler, parce que c'est important. Donc, Sébastien, il y a cette réalisation qui passe à travers Sébastien. En fait, c'est une réalisation profonde. Le je n'est pas obligatoire. Le je est une prison. Donc, il voit les peurs. Donc, il y a des peurs qui arrivent. La peur d'être fou. Et comme des pop-corns, les peurs retombent par terre. Pourquoi les peurs retombaient par terre ? Donc, elles arrivaient à tomber. OK ? Parce qu'il n'y avait plus personne, justement, pour les attraper et pour en faire un manteau ou en faire quelque chose. Voilà. Tu vois, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. C'est-à-dire qu'à un moment, vous réalisez tellement de choses que vous êtes la conscience et vous voyez, il y a des peurs. Tiens, la peur de la folie, la peur de la mort, la peur de perdre les êtres chers, la peur de souffrir, enfin, quelles que soient toutes les peurs. Et c'est juste des peurs. Elles n'ont pas de consistance, de réalité, en fait. Donc, elles viennent et pop, comme un pop-corn, pop-up, et elles redescendent et elles tombent par terre. Et il n'y a plus rien en vous pour les rattraper, pour en construire une histoire, pour en faire un manteau, pour habiller la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je fais référence, parce que tout le monde voit bien des personnes dans votre vie. Vous avez des personnes qui se construisent une histoire, en fait. Oui, une construction d'une histoire avec les événements de la vie, avec les peurs, avec etc., etc. Donc, je te parle de tout ça. Pour te dire, t'inquiète pas, continue à être juste toi. Il y aura des peurs, mais c'est juste des peurs, c'est pas toi. Oui, quelle traverse. Et la peur de la folie, puisque c'était le sujet, c'est une peur qui est classique, et une peur qui va arriver souvent dans l'éveil. Pourquoi ? Parce que c'est toujours des prisons qui s'ouvrent, des libérations qui se font, c'est toujours de plus en plus extraordinaire. Sortir du jeu, égal quand même, sortir de l'identité, sortir du concept identitaire, c'est-à-dire sortir de... Alors, la première étape, parce que là, je vais être trop vite, il y a des gens qui débutent sur le chemin. La première étape, c'est se désidentifier de l'ego du jeu de la personne, mais après, c'est sortir de toute identité. Ah oui, c'est pas rien. Oui, oui, sortir de toute identité. Le jeu n'est pas nécessaire pour aimer, pour être aimé. Le jeu n'est pas nécessaire pour aller faire ses courses, faire à manger. Le jeu n'est pas nécessaire pour vivre. Il y a beaucoup de moments dans votre vie où ça serait mieux sans jeu. Ah oui, franchement, je vous le dis, franchement. Si vous voulez faire l'amour, franchement, il n'y a pas besoin de jeu. Si vous voulez être avec votre chéri, passer des bons moments, rien faire dans la présence, il n'y a pas besoin de jeu. Le jeu, c'est le truc qui encombre, en fait, dans beaucoup d'aspects de la vie. Même pour manger, il n'y a pas besoin de jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Et, évidemment, il va y avoir beaucoup d'étapes. Et, grâce au groupe, au nous, que nous avons fait, quand vous atteignez ces étapes, vous êtes reconnus. Plutôt que d'être pris comme des fous et d'être envoyés à l'asile, c'est ce qui se passe en France et dans plein de pays. Les gens, ils s'éveillent, ils ont un éveil de Kundalini, paf, ils les mettent à l'asile. Le gars, il réalise de soi, il dit, je suis Bouddha ou je suis Jésus. Tu vois ? Ça clignote, chez toi. Et, en fait, si vous créez un environnement, notamment, Éveilhomme, il est parfait pour ça. Tu vois, la chaîne est un environnement où, en fait, nos réalisations sont reconnues ou mises quelque part. Elles sont normales, entre guillemets. tu vois ? Eh bien, ça va vous aider dans l'intégration. Si vous êtes dans une famille et que vous dites, tiens, j'ai parlé au grand-père hier et que tout le monde devient vert parce que le grand-père, il est mort il y a 30 ans. Ça passe pas bien, quoi, dans la famille. Mais si tout le monde est médium, il dit, ah, bah super, comment il va ? Mais à un moment, quand vous êtes entouré de médiums et de clairvoyants et puis d'extraterrestres comme vous, puisque nous sommes tous des extraterrestres pour ceux qui ont suivi les saisons précédentes, là nous sommes à la saison 4 quand même de Dialogue avec l'être, eh bien voilà, il n'y a pas de problème. Mais oui, nous venons tous d'une planète originelle. Pourquoi ne pas l'accepter ? Les extraterrestres, c'est nous. Ou ça pleure. Donc la peur de la folie, voilà, j'avais peur de la folie. Et en fait, en comprenant que la folie égale génie, égale sagesse, il n'y a pas de soucis. Parce que c'est important que tu puisses continuer sur ton chemin. Alors, j'avais besoin de me créer des amis, de créer un cercle, un groupe, tu vois, d'amis, là où je suis ou par internet, pour pouvoir justement être soutenu. Tu vois ? Comment tu te sens avec ça ? Ça sort, Alors, une grande inspiration. Un, deux, trois. Notre émission, la chaîne, les stages, tout ce que nous faisons. Il y a un groupe Telegram aussi, vous pouvez vous connecter au groupe Telegram, là, il est mis en descriptif de vidéos, en plus d'aller sur Zoom. Eh bien en fait, ça permet d'être soudé, en fait, de s'entraider. Il y a quelques centaines d'années, les gens comme nous, ils étaient brûlés. On l'a vu tout à l'heure. C'est normal qu'ils étaient brûlés puisqu'en fait, ils disaient le contraire de la religion locale. bon. Mais là, maintenant, c'est fini. On ne sera pas brûlés. T'inquiète. Ça pleure. Ouais, je ne sais pas qu'il y a eu des choses là-dessus. On est dans plusieurs émissions déjà. Je ne sais pas ça. Ouais, ça pleure. Ça pleure, ça gémit. Il y a plein d'émoires qui remontent. Ça m'a déjà fait du bien. Alors, inspiration. Pascal. Un, deux, trois. En fait, quand Sébastien a commencé le chemin spirituel en 2010, un ingénieur télécom, chef d'entreprise, il, 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 il était innocent, candide, et puis, il était ouvert, en fait, à tout ça. Mais il ne croyait en rien puisque lui, il n'a jamais cru en rien. Et cette attitude d'être ouvert à l'expérience mais de croire en rien, c'est une belle attitude qui va vous permettre de vous dévoiler dans votre vie. Et c'est important de continuer à croire en rien parce que croire en quelque chose, quelque part, ça limite vos expériences. Parce que croire égale prendre l'expérience de l'autre comme vrai. D'un point de vue purement scientifique, c'est, c'est idiot. Tu vois, enfin, c'est idiot. Ça dépend, il y a peut-être des expériences de l'autre qui peuvent être intéressantes, mais le vrai scientifique, il va refaire toutes les expériences. Tu vois ? Il ne va pas prendre pour acquis. Il va dire, tiens, c'est intéressant la théorie de machin, mais il va retester tout. Tu vois ? C'est ça, un vrai scientifique. Il reteste tout. Les expériences de base, basiques, ils sont retestés. Et donc, ce que je vous encourage à faire là, tout le groupe, ceux qui m'écoutent, refaites les expériences de celles et ceux que vous aimez pour que vous ayez votre vérité. Sinon, c'est toujours la vérité de quelqu'un d'autre, ça devient, c'est un dogme, un... mais vous n'êtes pas venu ici pour gober les vérités des autres. Ça n'a aucun intérêt les vérités des autres. Ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez votre propre vérité et que vous testiez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tu vois ? Donc, évidemment, vous allez passer pour des dingues parce que s'éveiller égale sortir de la matrice, égale faire différemment des autres. Bah oui, sinon, il n'y aurait pas 99% des personnes dans la confusion identitaire sur Terre. Donc, s'éveiller, ça va nécessairement aller vers la folie. Alors, ce qui est perçu comme de la folie, mais en fait, c'est de la sagesse. Tu vois ? Il y a plein de gens, ils regardent l'émission, ils se disent, il est dingue. Et il y en a d'autres, ils disent, il est génial. Les deux ont raison. Mais, en fait, ça dépend de la projection que les uns et les autres font sur la voix qui parle. Tu vois ? C'est l'intégration aussi. Donc, voilà, la folie, ça fait partie du processus d'éveil. C'est normal, entre guillemets. Parce que c'est une dissonance cognitive. Vous réalisez, par exemple, quand vous réalisez que vous êtes l'univers, tiens, je suis dingue. Quand vous réalisez que je n'existe pas, vous dites, tiens, je suis dingue. Et puis, à un moment, il y a un truc qui dit, bon, ça, ça m'en donne. Il n'y a plus de je. Mais c'est vrai que la dernière étape, quand même, je n'existe pas. Celle-là, elle était quand même forte de Roquefort. Fallait la trouver, celle-là. Je n'existe pas. Merde. Non, mais franchement, je ne sais pas si tout le monde va la comprendre. Vivez l'expérience de la méditation. parce que le langage nous fait croire et nous enferme dans la matrice, le langage français, notamment, et tous les autres langages, d'ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas parler sans je, quasiment. Après, pendant un mois et demi, il y a eu l'émission Vivre sans je, quand même, où il n'y avait aucun problème pour parler sans je. Ça peut parler sans je, ici. Et quand vous montez votre taux vibratoire et vous avez cette perspective d'être sans je, de vivre sans je, eh bien, il n'y a aucun problème. Mais ça demande, de l'expérience, c'est assez difficile de s'exprimer sans je. Mais c'est possible. C'est-à-dire que le langage a besoin d'être modifié pour parler depuis un espace sans identité. Mais c'est possible. Mais c'est vrai que le langage n'est pas adapté. Et ainsi, tout le monde peut comprendre que vous avez été programmé à croire que vous êtes la personne, à vous exprimer d'une certaine façon avec un langage qui ne vous autorise à penser que d'une certaine façon. Mais si vous voulez penser différemment, vous êtes quasiment obligé de sortir du langage. Et il y a cette réalisation pour tout le groupe que vous êtes enfermé dans un langage et vous ne pouvez pas penser en dehors de votre langage. Très souvent dans l'émission depuis trois ans, il y a des nouveaux mots qui arrivent parce que justement c'est des concepts qui ne sont pas dans le langage. Par exemple, il y avait le mot il et elle que vous retrouvez dans qui êtes-vous. Ça n'existe pas ça dans le langage. Il et elle. Il y a il ou il y a elle. D'accord ? Il y a un nouveau truc qui est arrivé c'est il et elle en même temps. Mais comment vous l'exprimez il et elle ? Un truc qui est à la fois yin et yang. Et c'est là où vous voyez que le langage il n'est pas bon. Parce qu'il crée du yin et du yang là où il n'y a pas besoin. Il y a des langages qui ne sont pas comme ça. Mais c'est important vraiment. Très important pour le groupe de voir que vous êtes limité par le langage. Mais dans votre pensée vous ne pouvez pas penser avec des concepts qui ne sont pas dans votre langage. Vous ne pouvez même pas y penser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non parce qu'il y a il se dit je suis libre. Non vous n'êtes pas libre vous êtes enfermé dans un langage. Et vous n'êtes pas capable de penser en dehors du langage. Ben non. Eh oui. Tous les êtres humains. Et en faisant des méditations il est possible de vivre des choses d'avoir des réalisations hors langage. C'est ça qui est transmis maintenant. Tu vois. Et après vous allez créer des mots des nouveaux mots des nouveaux concepts pour pouvoir partager avec les autres. Tous les mots de la langue française avant d'être des mots étaient des concepts. et ils ont été mis en mots. Ça a pris des générations des milliers d'années. Mais c'est là où vous êtes réellement en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu vois la folie ici c'est ça a été renommé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très rigolo en plus quand tu parles du langage parce que je te dis c'est si j'ai beaucoup de langage de lumière et il n'y a rien à comprendre c'est simplement des vibrations en fait. Exactement. Et comment tu transmets ton langage de lumière ? Ah bah ça sort tout seul. Ah bah vas-y montre-nous. C'est le moment que tu unis si tout le monde. Je me connecte. Vas-y. Je me connecte. Ça c'est il faut toujours que je me connecte à quelque chose en fait. Et bah connecte-toi à l'être. Oui. C'est juste un petit passage. C'est beau. En fait ce qui est important aussi de comprendre c'est que c'est à travers la voix que l'âme parle. Il y en a qui écoutent l'émission direct avec l'être. Il y en a qui croient que c'est Sébastien qui parle. C'est drôle. Il y en a qui disent tiens qui parle. Et puis il y en a qui ressentent la vibration dans chaque mot. Et d'ailleurs quand le livre Qui êtes-vous a été écrit je vous recommande ce livre. C'est un livre qui fait pleurer. Parce qu'il a été écrit en pleurant. Chaque page chaque ligne Sébastien il a pleuré parce qu'il a reçu des informations et donc il a retransmis dans le livre en pleurant il écrivait en pleurant ou il pleurait en écrivant plutôt le livre tu vois ce que je veux dire ? Et qui étaient des rapports de méditation en fait. Et c'est pour ça que c'est un livre énergétique qui peut faire pleurer et qui fait pleurer beaucoup de personnes parce que en lisant les lignes vous connectez l'être derrière et donc forcément il y a des réalisations ça fait pleurer. Les dialogues avec l'être c'est comme qui êtes-vous le livre derrière il y a derrière la voix en fait encryptée encodée qui est encryptée dans dans la voix il y a quelque chose dans une autre dimension qui vous fait vibrer c'est comme ça que ça marche ou ça pleure et c'est pour ça que ça fait du bien ça fait ralentir ça mène dans l'être ça mène dans l'être parce que derrière il y a l'être c'est pour ça Bon je crois qu'on a tout vu Oui Ouais Et bah gratitude Gratitude infinie Merci Merci On essaie de pas venir en stage ou en Inde ou pour faire plus ample connaissance et en tout cas gratitude pour ton passage Merci infiniment Merci à tous Merci Je t'aime Je t'aime À bientôt À bientôt